Bonsoir, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro de Top Rugby. C'était le dernier représentant girondin encore en course pour les phases finales. L'équipe de Gujan Mestras s'est malheureusement inclinée hier en huitième de finale de Fédéral 3. Mais on va dire que l'essentiel est assuré pour ce club qui grandit très vite avec une montée en Fédéral 2 déjà acquise la semaine précédente. On va justement mieux connaître ce club de Gujan Mestras avec deux de ses représentants. D'abord le président du club qui est avec nous, Michel Dos Santos. Bonsoir Michel. Bonsoir. Merci d'être avec nous parce que vous avez un gros week-end. Oui tout à fait, il a été chargé en émotions. Chargé en émotions. Et puis vous êtes accompagné aussi de Jean-Marc Lennpetit, l'un des entraîneurs de l'équipe première. Oui c'est ça, avec Christophe Duvernier je vous représente un peu les entraîneurs. Vous représentez tous les deux le club de l'union athlétique Gujan Mestras. On va d'abord s'intéresser bien sûr sur l'actualité. C'était ce huitième de finale hier contre Surgère. D'abord un mot au président peut-être. Une défaite 38-27. Est-ce que ce score reflète le scénario de la rencontre contre Surgère qui est quand même une belle équipe aussi de Fédéral 3 ? Oui oui tout à fait. Il n'y a rien à dire le meilleur à gagner sur ce match. Ils nous ont déjà battus deux fois dans la saison régulière. Donc on ne dit jamais de 103. Mais voilà ça s'est vérifié. Mais il n'y a rien à dire. C'était un beau vainqueur. On était diminués mais on ne va pas se plaindre. Je n'ai pas l'habitude de me plaindre. Ils ont bien joué le coup. 27 à 3 la mi-temps ça faisait moins 24. C'était dur à rattraper. Après on gagne la seconde mi-temps. On s'est réveillé un petit peu. Mais bon voilà le meilleur à gagner. Et je ne leur souhaite que du bonheur. Pour la suite ils rencontrent je crois Belves. Ce sera une belle partie. Sur Gérard Belves ces deux clubs on en parlera après quand on fera un peu le bilan de la saison régulière qui était dans votre poule. Ça montre un peu le niveau quand même de la poule 9 de Fédéral 3 dans laquelle vous étiez. Jean-Marc sur ce match de 8e de finale un peu comme disait Michel. Vous avez enchaîné les matchs de face finale en éliminant Réaume, Plouzanné qui sont quand même des grosses équipes aussi de Fédéral. C'était dur pour les organismes d'enchaîner comme ça à ce rythme. Ouais on est un lundi. C'est un lundi plus difficile que les autres parce qu'on s'est habitué à gagner. Donc après par rapport au match c'est vrai qu'on a fait une entame assez déplorable. C'est une équipe qui est prête. C'est une équipe qui a des joueurs d'expérience. C'est une équipe qui nous a eu battu deux fois en championnat. Par contre on voulait notre petite revanche. Après on avait quand même, je ne vais pas me chercher d'excuses, mais on avait quand même cinq joueurs essentiels absents. Et donc automatiquement pour rivaliser avec ce style d'équipe, il faut qu'on soit vraiment au complet. Parce qu'on a un petit groupe qui est généreux mais on a nos limites. Est-ce que le fait d'avoir déjà perdu deux fois contre eux sur la phase régulière, notamment à domicile, qui était votre seule défaite quand même de la saison à domicile, est-ce que ça joue dans ce genre de rencontre ? Est-ce qu'il y a pas un ascendant psychologique en faveur des adversaires ? D'abord la question... Non je ne crois pas, au contraire justement. Justement, c'est vrai qu'on a puisé, on a puisé, on a beaucoup d'exigences, on a un jeu, on déplace beaucoup le ballon, donc on n'a pas triché sur les quatre derniers matchs surtout. Mais je pense que c'est notre entame qui est mauvaise. Et après on le paie, après on arrive à 27-3 à la mi-temps. Je pense qu'ils ont levé un peu le pied parce que c'est des joueurs qui se sont préparés aux futures échéances. On est revenus, mais automatiquement on a repris des points chaque fois qu'on a marqué. On finit à 11 points, c'est normal, c'est logique, leur victoire est logique. Bon, pas trop de déceptions du côté de la présidence aussi, Michel ? Parce que finalement, l'essentiel est peut-être assuré, la Fédérale 2. Non, non, on ne va pas se plaindre. Comme on disait tout à l'heure, on arrive d'honneur. On a été en honneur il y a trois ans, on a fait deux ans de Fédérale 3. Et là, on se retrouve en Fédérale 2. Le travail reste à faire pour perdurer en Fédérale 2. Et il y a beaucoup à faire. Mais là, c'est une superbe saison. La Fédérale, l'excellence B était qualifiée aussi. Malheureusement, ils ont aussi perdu. Mais ils se sont qualifiés, ils ont fait deux tours. Et c'est magnifique. Nous, on n'espérait pas monter. Et on y a cru jusqu'au bout. Et voilà, c'est la cerise sur le gâteau, la Fédérale 2. Il y a d'autres clubs, comme on le disait, Basas, qui, eux, étaient vraiment favoris pour la Fédérale 2. Et qui, voilà, le sport a ses vérités. Et ce n'était pas du tout un objectif, la Fédérale 2, en début de saison, pour vous ? C'était votre deuxième saison seulement en Fédérale 3. Bien sûr que si. Mais ça, vous pouvez demander à Jean-Marc. Il va vous dire oui, mais c'est un compétiteur dans l'âme. Ah oui, oui, tout à fait. Lui, il s'est gagné toujours plus. Mais nous, la Fédérale 2, il faut que maintenant, on l'accepte. Il n'y a pas de souci. Mais ce n'était pas la priorité. On savait que c'était possible avec Jean-Marc. C'est notre sorcier. Tout est possible. Donc, voilà, on y est. On va préparer la Fédérale 2. On aura des beaux matchs. Notamment contre, je pense, on ne sait pas les poules. Mais je pense qu'il y aura un beau derby avec nos amis sangliers de salle. Donc, on va retrouver. On ne les a pas joués depuis 20 ans, je crois. Voilà, je pense que ce sera deux beaux matchs. Il y a quelques équipes girondines, effectivement, qui sont en Fédérale 2. Ça nous permet quelques beaux derbys. Oui, oui, Langon, Floirac, Bazas. Oui, oui, il y a du monde. Lormont, Lormont aussi. Lormont, oui, Lormont aussi. Voilà, on les suit, bien sûr, toutes ces équipes. Tout à fait. Jean-Marc, oui, la Fédérale 2, c'était dans le goût de la tête ou pas ? Moi, qui suis sur le terrain, je vais avoir un discours beaucoup plus mesuré. C'est-à-dire qu'on est monté d'honneur. L'aventure, elle a commencé il y a trois ans. Je suis arrivé il y a trois ans avec des joueurs. Donc, on a créé une histoire avec des joueurs qui sont arrivés en même temps que moi. Il y en avait qui étaient là. Il y a des jeunes qui sont là. On a eu quelques bons petits joueurs qui sont arrivés aussi l'an dernier. Par contre, on est monté. On s'est dit, on va essayer de s'accrocher en Fédérale 3. On va essayer de gagner quelques matchs. Il se trouve que l'an dernier, on s'est dit, peut-être que c'est l'effet surprise. On finit premier. C'est assez incroyable. On jouait la montrée contre Florac parce qu'on a quand même joué la montée. Et puis, la deuxième année, moi, je me suis dit, ça va être plus dur. Et donc, on va essayer de s'accrocher. On va pérenniser le club en Fédérale 3. Et je pense que voilà, il arrive ce qu'il arrive. Quand je disais à l'hiver qu'on était mal, je me disais, il faut qu'on monte en Fédérale 2. Mais je le disais, bien sûr, en rigolant. Après, par rapport à l'équipe de Sales et ainsi de suite, il va falloir vite relativiser. Ça fait saliver tous les gens du coin. Mais par contre, en Fédérale 2, Sales, ils sont aux portes de la Fédérale 1. Et nous, on monte à peine de Fédérale 3. Et donc, il faut ramener les choses à leur vraie valeur. On y va avec humilité, c'est ça ? Exactement. En Fédérale 2, parce que c'est quand même une marche qui est encore plus haute. Alors, en termes de jeu, peut-être avec Jean-Marc après. Mais du côté des dirigeants aussi, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres budgets, des joueurs aussi. Oui, il y a un supporter hier à Barbeseux qui m'a dit, ça y est, la saison est finie. Non, non, non. Elle ne fait que continuer pour nous. Il y a plusieurs qui commencent, peut-être. Pour les présidents. Tout à fait. Donc, on va essayer d'étoffer le groupe. On ne va pas faire n'importe quoi. Comme d'habitude, je disais, on est des gens sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux. On a ce qu'il faut à Gugent. Mais on ne dépensera pas ce qu'on n'a pas. Et on va faire venir des gens intéressants. Comme d'habitude, on va étoffer le groupe, structurer un peu mieux le club. Voilà, on va essayer de se donner d'autres moyens. Mais c'est vrai, Jean-Marc a raison. Salles, c'est des habitués de la Fédérale 2. Flora, je connais bien le président. Je lui envoie d'ailleurs le bonjour, Nicolas. Ils ont d'autres moyens que nous. Voilà, nous, on sait d'où on vient. Et on va essayer de faire honneur à la Fédérale 2, on va dire. Voilà, tout simplement. L'humilité du janaise. Oui, de pratiquer ce rugby formidable que Jean-Marc a mis en place à Gugent, qui plaît à beaucoup de publics. Si, Jean-Marc, ne sois pas modeste. Je me rappelle au mois de janvier, on était loin d'être qualifiés. Et voilà, je ne sais pas ce qu'il a fait. Mais bon, on a pratiquement tout gagné. On est arrivé à avoir le billet de la Fédérale 2. C'est formidable. C'est une saison absolument formidable. C'est pour ça qu'on tenait aussi à vous mettre à l'honneur, évidemment, dans Top Rugby. On vous en remercie. Et on est vraiment très heureux de vous recevoir et de voir le parcours que vous avez fait. En termes de projet de jeu, vous l'avez dit, on essaie de produire du jeu. C'est un peu la marque de travail de beaucoup d'équipes girondines, un peu à l'image de l'UBB, finalement. C'est un projet de jeu que vous allez conserver en Fédérale 2, parce qu'il y a une grande marge aussi en termes de jeu. Vous avez une émission d'une heure ? Simplement, je sais que même à l'intérieur du club, il y a des gars qui sont habitués à notre rugby. Donc, depuis trois ans, on est parti avec des convictions. On a des joueurs qui sont arrivés. J'ai une charnière. Je m'appuie beaucoup sur un jeune de parentise, d'ailleurs, Fabien Soulerot. Qui est mon gros relais avec Quentin, son fils. Donc, j'ai une charnière. On a des joueurs adaptés. Moi, je leur ai simplement proposé une animation. Et donc, ils ont complètement adhéré. Moi, je me régale. Et après, c'est sûr qu'il faudrait qu'on ait plus d'alternance, qu'on ait un peu plus de jeu devant. Mais bon, voilà. Après, ne comptez pas sur moi. En plus, je pense que les règles vont peut-être changer et nous favoriser. Donc, on déplace le ballon. C'est mon dada. Mais c'est vrai qu'après, si on doit jouer sur des portées et que des portées, il vaut mieux qu'il fasse appel à notre entraîneur parce que je n'aurai pas ses compétences. C'est là que vous vous entendez bien. On est d'accord sur le projet de jeu. Et les valeurs du rugby que vous défendez aussi avec l'union athlétique du Jean Mestras. Michel, parce que ça passe vite. Un point aussi sur les autres équipes. Parce qu'on parle toujours des premières, mais on est content d'avoir des présidents pour faire un peu le bilan des autres équipes. Parce que les jeunes, on en parlait un peu avec Jean-Marc. Au niveau des jeunes, oui, on est en association au niveau des cadets et juniors avec nos amis du RCBA, de Cazot, de Facture, Arcachon. Il ne faut pas que j'en oublie. Ils ont été d'ailleurs champions de Ligue Aquitaine hier. Les cadets et les juniors. D'ailleurs, je les félicite. Et nous avons notre école de rugby. Je reviens, je suis un petit peu bronzé, je reviens du Portugal. On leur a offert le club parce que le club, on a aussi des priorités. Les seigneurs, c'est bien beau. Mais l'école de rugby est très importante à mes yeux. L'école de rugby approvisionne le sbar. Et le sbar, il y a quelques joueurs qui sont en première. Et c'est notre esprit. On pioche dans ce réservoir. Il faut qu'on soit encore plus fort dans la formation. Et voilà, les bases, on va essayer de renforcer cette formation, cette école de rugby. L'école de rugby, j'en profite pour faire un petit peu de pub. Sempedie prochain, le 8 juin, on fait un gros tournoi de notre école de rugby avec des clubs qui viennent de Paris, de Toulouse, enfin de toute la France. Il y a à peu près 1 500 gamins. On fait les moins de 6, moins de 8, moins de 10 à Chante-Cigale, au site Chante-Cigale-Agujan-Lestrasse. Les moins de 14 sont au stade de Louis-Désiens. Et comme il y a trop de monde, on fait aussi travailler nos armées du RCBA qui prennent les moins de 12. Donc venez nombreux si vous voulez voir les gamins pratiquer un sport formidable, le rugby. Venez nombreux le samedi prochain, le 8 juin. Voilà, le message est passé. Merci Michel. Le 8 juin, vous allez voir. Vous savez que le Guggen-Lestrasse est la capitale de l'huître. Donc je fais aussi un peu de pub pour nos amis ostriculteurs. On va peut-être venir aussi alors, effectivement, si vous le prenez comme ça, Michel. Avec plaisir. Jean-Marc, en conclusion, justement, la formation, les jeunes, il y en a beaucoup qui sont intégrés au projet de l'équipe première, qui ont été formés au club, qui vous suivent. Oui, c'est ça. On monte en fédéral 2. Et donc notre meilleur recrutement, ça va être de garder déjà les joueurs qui sont en place. Ensuite, on a des jeunes. Bon, on a une association avec le RCBA. Donc c'est vrai que les meilleurs jeunes, ils aspirent quand même à jouer en fédéral 1. Mais après, on prend tous les jeunes. Et puis, tant que je suis là, je lance un appel. Puisqu'on monte en fédéral 2. On a besoin de joueurs. On a besoin de joueurs. Non, mais on fait très attention à l'état d'esprit. On a des convictions de jeu. On va rester sur ces convictions de jeu. Et voilà. Donc je pense qu'on va se faire aider aussi des joueurs qui sont en place pour faire venir leurs copains. Mais après, il ne faut pas que ça nous renverse la tête. Il faut qu'on reste très simple. Voilà. Et puis, il va peut-être falloir s'habituer à avoir des... Je ne l'espère pas, mais des dimanches un peu plus difficiles. Parce que ça fait trois ans qu'on marche un peu sur l'eau. Voilà. Pourquoi ça ne continuerait pas à l'en fédéral 2 ? Oui, oui, non, mais tout à fait. Mais ce n'est pas du pessimisme. C'est un peu de lucidité. À un moment, il va falloir... Il faut qu'on s'accroche, quoi. Oui. Déjà, c'est bien, quand même. C'est pour ça qu'on est aussi à vous féliciter. Le président est d'accord ? Le coprésident. Il ne faut pas que j'oublie les deux autres coprésidents. C'est vrai. Charles Couradieu et Pierre Dupin. Voilà. Qui sont... Représenter tous les deux, l'ensemble du club de l'Union Atlétique du Jean-Nestrasse. Je le salue et je remercie tous les bénévoles. Voilà. Oui, j'aimerais lui qu'il faut un travail énorme. Et c'est aussi leur réussite, cette montée en fédéral 2 et ce beau parcours en fédéral 3, couronnée par cette montée malgré la défaite hier en huitième de finale. Mais bravo, il faut quand même rester positif. Bravo pour ce que vous avez fait tout au long de la saison. Et on vous suivra encore la saison prochaine pour ces beaux derbys qui s'annoncent en fédéral 2 avec nos autres équipes. Girondine, merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Et nous, on se retrouve samedi avec Jean-Nestrasse. Et puis sinon, pour les téléspectateurs de Temps Rugby, lundi prochain avec Baptiste Serein. On rendra hommage bien sûr à un petit gars du coin, Baptiste Serein qui a signé à Toulon. Il sera avec nous lundi prochain dans Top Rugby. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada